C'est un mensonge. C'est l'impression que vous voulez nous donner. C'est l'impression que vous voulez nous donner. C'est l'impression que vous voulez nous donner. Un pasteur, c'est comme un Jean-Baptiste. Tu présentes Jésus. L'exemplarité aux Bibles. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur. Évangilien, maturisme. Il n'y a pas de pasteur. Tu ne peux pas dénigrer tes frères. Il faut dire la vérité aux gens. C'est comme il est mon frère. Mon frère Billy. C'est un pasteur. Mais entre temps, c'est un entrepreneur. Il a d'abord commencé avec les ministères. Et Dieu lui a ouvert les portes. Aujourd'hui, il est entre les affaires. Il est entre. Mais moi, je ne peux pas le permettre. Je ne peux pas le permettre. Il n'y a pas de pasteur. 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 Que moi ici, c'est une aide Je suis ennuyeable d'un des vezes migas, Je me suis ennuyeable d'un, Je ne peux pas le southwest, Je suis ennuyeable d'une aussi. Maintenant que je ne sais pas comment ça va, Mais parce qu'il n'y a pas de pasteur. Est-ce qu'il ne me fait pas de bien ? Que moi aussi, Il n'y a pas de producing et il est semi-acle. Est-ce que je suis ennuyeable de la petite кто-ci ? Voici Google Monde, Je n'ai pas de doenyeable d'exemple. Est-ce que vraiment c'est le rôle du pasteur ? Ok, il y avait l'apôtre Pierre, il y avait l'apôtre, il y avait Mathieu, il y avait plusieurs d'apôtre qui n'ont jamais travaillé en dehors du ministère. Mais non, quand un pasteur, un homme de dieu ne travaille pas, il vit de quoi ? Il y a des fidèles, c'est ça ? Mais on doit assumer, ça dit pasteur justement, à vivre à un amabouza. Ah, et comment moi, puis pasteur, il vit à un amabouza ? Mais j'ai t'ai donné l'exemple de Galates, chapitre 6, verset 7. Donc on ne fera exemple un biblé pas commis que c'est lui qui le travaille. Oh non, effectivement ! Eh, 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 eh? Eh, 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 eh. Eh, 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 eh ? un monde de mon expagniction pathologique kool Cameron à cause à bouton a yo kimongina mais ça dit mon salon d'ahmber p합니다 me ça là-bas qui n'ont pas gagné l'amour damello la g tiempo les mamm 훨ent font Janetthis appeler djuma robb ré cómo y a aussi un problème d'abord il y a un point des convictions personnelles a mis pourquoi parce qu'ils n'ont pas voulu être fidèles à la mission que Dieu leur a raccordée parce qu'ils ont dit même à l'époque quand on s'est converti, on a donné notre vie à Jésus ils ont dit parce qu'à l'époque ils ont dit frère, frère, frère on a un problème sérieux on a dit et c'est comme ça que tu vas voir d'autres personnes qui soient victimes parce qu'il y a eu ça dans ce que je vous ai dit dans le domaine, nous sommes et 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 nous sommes aussi longtemps que nous sommes et nous sommes la Bible c'est lui qui ne travaille pas de manger pas non mais il faut lire la Bible le contexte c'est quoi à moins que l'église ne puisse pas être en mesure parce que dans les domaines des serviteurs de Dieu nous avons ce qu'on appelle la classe des clergés et la classe des laïcs laïcs c'est qui laïcs c'est une personne qui est appelée par Dieu mais au fait qui travaille pour Dieu faisant autre chose il peut être pasteur il est médecin il peut être pasteur il est entrepreneur il peut être pasteur il est caméraman il peut être pasteur il est présentateur journaliste mais tandis que le clergé ce sont des personnes qui sont appelées à temps plein c'est à dire lui au fait son travail c'est de prêcher la bonne nouvelle et l'église c'est de prêcher tout le temps c'est de prêcher comme vous c'est de prêcher ça a dit j'ai arrêté 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 après dans un moment on va je me dis bon on va dans un moment c'est moi on va voir car on va à cause à cause et direct est ce que réaction n'a pas n'est pas l'idée je me rappelle plus merci de nous suivre sur lng ya congo tv moi c'est marlène cassaga merci à tout le monde donc merci à cette particulière attention que vous cessez de nous renouveler à chaque fois que nous osons nous présenter chez vous bien sûr pour vous proposer cette émission qui va recevoir qui reçoit pour vous aujourd'hui à nom des dieux lui il a une double casquette c'est à dire il prêche la parole des dieux mais également il loue le seigneur il adore le seigneur à travers les cantiques à travers des chansons vous avez découvert tout à l'heure c'est on l'appelle bon moi je préférais que l'on peut se présenter d'abord je dis merci de répondre à notre invitation merci cassaga merci à tous les internautes et à tous les téléspectateurs voilà alors il ya il ya il ya il ya peut-être des gens qui sont en train de nous suivre il ya d'autres personnes peut-être qui ne te connaissent pas je peux te tutoyer tu perds sûr d'accord et à d'autres personnes qui ne te connaissent pas et si on t'est demandé de ses présents de te présenter qu'est ce que tu vas nous dire qu'est ce que je dirais si vous savez c'est toujours difficile de se présenter soi-même mais je dirais c'est le messager odon el wanga pourquoi parce que dans le messager nous avons ça inclut tous les ministères que vous connaissez pasteur prophète évangéliste et docteur comme vous voulez et puis je suis aussi en même temps à chanteur de l'éternel pourquoi parce qu'au-delà de du message en termes de paroles tout ça c'est à dire j'exerce aussi dans la chanson et nous avons aussi ses côtés écrivain qui va sortir très bientôt parce que nous avons des livres en cours en chantier que nous sommes en train d'écrire et très bientôt par la grâce de dieu ça pourra sortir donc quant à ma vie privée donc je suis père de de trois gosses des trois enfants et je suis pasteur responsable des centres chrétiens chileau donc voilà un peu à mon actif le pdc que je peux dire de moi voilà alors d'entrée de jeu déjà là j'ai retenu que bientôt tu vas porter une troisième casquette c'est à dire écrivain tu vas écrire quoi vous savez tout ce que j'ai je prêche tout ce que je chante c'est à dire on doit utiliser tous les moyens qui feront en sorte que cela puisse être atteindre toute le couche nous avons des gens qui ne sont pas accro à la chanson nous avons des gens qui ne sont pas accro à la prédication mais qui sont accro à la lecture donc il faut donner la possibilité à toutes ces personnes d'à travers la grâce que nous avons de la part du seigneur de pouvoir leur apporter notre expertise d'à travers justement ce que nous allons donc nous allons écrire des messages que nous avons l'habitude de porter c'est à dire au cabinet de l'avocat suprême qui a un message que j'ai longtemps enseigné prêché et nous allons s'y enseigner sur écrire sur ce que je sentais les données il n'y a pas longtemps sur comment renverser le fort terrestre donc nous avons un peu élargir et par la grâce de dieu comme ça sera le nouveau né à la suite nous aurons cette habitude là de pouvoir écrire pour essayer d'atteindre toutes les couches alors d'entrée de jeu monsieur messager au dos et louanga le béni puisque tu viens de me dire que voilà tu es un messager un messager sans globe prophète évangéliste pasteur je sais pas moi est ce que tu peux nous donner dit a dit nous c'est quoi la différence entre entre apôtres pasteurs évangélistes prophètes bon écoutez vous savez la bible dit il a fait des dons aux hommes posant il a donné le ministère d'apostolat l'apostolat c'est un envoyé c'est c'est quelqu'un qui a pour mission justement d'apporter la bonne nouvelle dans les endroits qui n'ont pas été évangélisés et aussi implanter des ensemblées des églises dans le sens de pouvoir élargir l'espace justement de l'église corps tandis qu'un évangéliste au fait lui se limite pas seulement à l'implantation mais lui il va dans les sens comme les définis évangéliser ça dit apporter de la bonne nouvelle au niveau où les gens n'ont pas connu et même au niveau où les gens sont connus c'est à dire son message est basé sur la répentance parce que quand il prêche c'est à dire il fait comme la publicité de jésus christ dont il présente jésus comme étant le seul voix dit salut le seul médiateur entre dieu et les hommes et quand il gagne les âmes il doit les confier auprès de celui qu'on appelle le pasteur le pasteur comme définit son nom c'est à dire c'est lui qui paie le troupeau de dieu il a pour mission justement de conserver les âmes qui ont été gagnées par la porte et par l'évangéliste le prophète a pour rôle justement de nous révéler d'autres mystères cachés de la bible que nous ne maîtrisons pas mais par les dons que dieu lui a donné il arrive à décoder certains certains versets certains certains livres dans la bible qui sont difficiles à comprendre avec l'intelligence facile donc avec l'intelligence facile et nous avons le docteur comme définit son nom parce que là je parle d'une manière je vais pas rentrer dans le profondé sinon ça ça prendra toutes les missions le docteur dans le mot docteur nous voyons déjà les mots doctrine c'est celui qui veille sur la doctrine c'est celui qui a pour mission d'enseigner de faire asseoir l'église sur le fondement qui est l'ensemble des enseignements de jésus-christ et de l'enseignement de la bible donc voilà un peu d'une manière globale alors maintenant quand j'ai dit le messager parce qu'au fait je veux pas trop rentrer dans la titroumanie parce que c'est l'édile de congolais c'est là où nous sommes trop dans des trucs je pense que un messager il est en même temps apôtre il est en même temps évangéliste il peut être évangéliste mais c'est un messager il peut être apôtre c'est un messager il peut être prophète c'est un messager donc c'est juste question ce n'est pas de régner ce que j'ai mais c'est juste question de simplifier ce que je porte d'accord monsieur le messager nous restons toujours dans le même dans le même optique c'est de différencier un pasteur d'un évangéliste d'un prophète et tout et tout mais cette fois ci j'aimerais un peu qu'on puisse expliquer ça en lingala pour expliquer mon français de comprendre et me souper de comprendre tu es ce que j'ai expliqué mais c'est un peu d'alignement la différence entre pasteurs entre évangélistes entre prophète entre voilà apôtre à l'où a motine d'ami n'enge bazolo bango na lingala ba bingye ntoma ntoma zamo toazo kende kotea sangomala mbipa y wapye te amate n'enge tomona baye konye soa tindi bango a emsi bango alo bibo sakola sangomala mbipa nyons boro kende apôzawa ko sakola sangomala mbipa spéc partikilagite am tomas ta di a roussoukara na rotea te me odele agotea et sengeli a tchapé mangomba ba eglise ou y goussala ke li doba wana et te ama alors tam a zo tchapé mangomba wana il faut instauré moutou a bing a ra pasteur passke pasteur aza la wola mbate y mbam pate comme défini son nom pour ke a prendre soin yali bota wana me pasteur aza la seule te parce qu'il aura besoin de celui qu'on appelle le docteur docteur aza moulak isi moutou yo aza na mission yako van di sa église de kolam oboko yako van di sa l'église du kolo ya enseignement ou isali ensemble yama laxiai souma siya et nous avons évangéliste au fait lui sa mission aussi c'est d'évangéliser mais au fait il est comme celui qui apporte le réveil à chaque fois église et zo sa net colala à chaque fois l'église et de sa net banane dame rossane et co bonga évangéliste rol naïe et zali temps à zo pesa évangélia moto et aux salagés bateau balin d'habite bay va son dame tomba toba lema ki katina ou nima bas onge la souda ma kolan zambe bas on a soubo lingwa libo so badagi n'angopona zambe et puis profette azali moutou ou yo zamba pesi capacité ya révélation pour l'europé sa bon enseignement moko lié natan la mouman ou yo zambe azana poursa ya ou révéler ma directive moko bien précis pas na cadre ya kim bikou d'une tournée l'eau mais n'a cadre ya orientation et enseignement dans un prophète dont des messages authentiques en fonction d'un besoin présent aux amazon en eau et puis en fonction il ya ma perspective d'avenir ou dame à zo révéler pour l'église d'accord messager n'a bien commis apôtre est ce que tu deviens apôtre comment est ce qu'on devient évangéliste est ce que c'est c'est par une vocation c'est à dire une mouvement intérieur parler un mouvement pardon intérieur par lequel on se sent appelé par dieu ou bien il ya des formations qu'il faut faire pour devenir non un prédicateur la formation n'est qu'une valeur rajoutée sur ce qui doit être authentique dans la vie d'une personne pourquoi parce que aujourd'hui j'ai toujours dit aux gens parce que les gens tiens beaucoup à ça mais attend qu'elle est la chose la plus importante d'euros en amont webbing ami qui peut par manque de possibilités de moyens azana azu formation t parce que études chez nous c'est de l'argent partout dans le monde et quelle est la chose la plus avantagée cause en amont au yo abing amité mais à cause à l'étude pastorale peuvent à commissier pasteur donc appel ya ministère d'amener un tapis à rien et hier avant manière et bel et de rose à la tête que tout le bac et non batte une fois bing amaboué d'une dame à l'afp formation et à cas bien et d'or à bazar et à mal à mingi parce que sota les ma prêtres bonnie ont sommé les cannes à séminaire avant comme un prêtre de mon âme au carapas pasteur n'a bis son évangéliste madame docteur madame bachy 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 tout le monde a carapas abandé formation sara n'en ôté mais ce roc kip à la frère ami sova catholique motouni on soit avant à comment prêtre avant à comment consacrer prêtre avant qu'ils ne soient consacrés curé ou je sais pas moi quoi il passe d'abord par le séminaire sali c'est merveille a les classes mou bimba ou bata mara je comprends pas ça obligatoire je comprends parfaitement je n'ai pas dit que formation et à mabé la wiboué formation et à l'ivale est rajouté sur ce qui doit être authentique l'appel ya moutou parce que la chose la plus dangereuse et d'anime c'est que moutouana de par la base il n'a pas été appelé mais par par opportunisme il ya formation il devient prêtre il devient parce que vocation ne sont pas mis à l'idée divin et quand il a dit divine salir et ça n'aura que moutou ton oiseau rajouté formation à la authentique dans ce qu'il est en train de faire mais le contraire au fait c'est une bêtise le ventre il veut dire que mâtu n'y en soit au lieu encore bat prêtre peut-être mais à mabab et l'été basse à la mort par vocation t'est parce que carré qu'elle est la formation à un séminaire combat prêtre non j'ai dit c'est l'édition des bacs et à zappeler ou pas il ya mon âge au bac et à peignons sont et ça les marins n'en ont voté tout le monde la bible paul jésus lui a lui est à paris l'acte des apôtres chapitre 9 c'est comme ça qu'il a appelé paul ouais mais il était déjà tu as bien arrondé et c'est un peu de nous expliquer parce que là maintenant on va parler de toi on a beaucoup généralisé maintenant on va parler de toi en particulier essaie de nous expliquer en deux phrases comment est ce que tu as reçu l'appel de dieu pour définir apôtres messager comme tu viens de le dire d'accord tout à l'heure déjà j'étais trop gosse oui oui je suis né d'une famille catholique oui c'est dit dans le cas déjà basso l'axe n'a mante et à tout ça l'histoire comme ça mais pour la sentir que j'ai été appelé par les seigneurs salut il y avait déjà personnellement une conviction ou non et aux oies ya voyez bac que les gens n'ont l'eau qu'on m'a attaquée dans la ou je sais que n'a s'est retrouvé pas comme tout le monde et d'ailleurs mes parents sont témoins mes frères sont là ils les savent dans au delà au kind d'église au délai où l'anama la kissi au délai où l'anama théa c'est à dire j'ai senté en moi le besoin les désirs de vouloir transmettre aux autres c'est que je recevais tu n'écoutais pas la voix de dieu qui te disait voilà mon fils aux dons je veux que voilà tu voilà que tu deviens pasteur parce que tout mal au baguette n'ont qu'ils voient d'un bébé ginga n'est une année n'a pas besoin d'un bébé n'a pas besoin d'un bébé n'a pas besoin d'un bébé voilà n'a pas besoin d'un bébé pierre et de la même manière avec la paul n'a pas besoin d'un bébé n'a simon plutôt à ben à mathieu c'est pas de la même manière mathieu c'est un receveur d'un pot j'ai ma monnaie et son monnaie n'aï pour un cas d'espèce il n'aï moko personnellement comme je t'ai expliqué ça dit il y avait d'abord ce besoin de transmettre aux autres c'est que je recevais de la part de dieu ça dit c'est là c'est transmetté parce que ma maman est là elle est vivante tout à l'heure elle m'a appelé ils sont témoins de ce qui s'est passé la poignée au monde n'a pas vision salina rose à la libo et je vois nazo télibosso ya baman gomba j'ai une brèche devant des foules et commis que c'est confirmé là tu avais quel âge j'avais 11 ans 12 ans d'accord ouais donc n'a commis que après n'a commis qu'on sentir que et commis qu'on landa même ce qui mouta égouté en église nabi so c'est à dire il faut imaginer toi de la foule la rosa n'a à quelques coups tu n'as pas en amour nous fous bumbou bumbayé parce que à bingami pour la msa dame donc il ya eu plusieurs témoignages plusieurs témoins de personnes que dieu a utilisé aussi au delà de mes propres convictions on y va pour ta témoignage parce que la maman dame et l'onion soit et ça n'a jamais la témoignage à moutoumoko il faut toujours et à la approuvée par plusieurs personnes pour que et le qu'on a et à fait c'est dieu qui affirme ça donc petit à petit n'a remis qu'on a attention particulière même auprès de mon propre pasteur aux salari que n'a commis c'est qu'au coq au sein d'un salle va fermer ce mois nous ainsi si la peine avant quoi fermer battu je me souviens même une fois la maman a acquis une église catholique de lobby au lobby que tu es né dans une famille catholique une famille chrétienne catholique mais dis nous comment ça se fait que tu t'es retrouvé de l'autre côté c'est à dire tu t'es retrouvé dans le monde des églises des réveils à l'époque au fait il y avait l'église catholique protestant toutes les églises que nous connaissons mais entre temps il y avait déjà le mouvement de réveil des groupes de prières d'accord mais t'ina par exemple groupe de prière n'a vu cela guinaba l'abîche n'a qu'un paiement la casse à vous boire ça dit c'est là que j'étais comme enfant de cette de ces groupes de prières et aussi n'a téniaba bâché l'onio son affermisseur et c'est à vend d'être affermi avant d'être affermi avant de devenir fermé j'ai affermisseur n'a commis faire affermisseur jusqu'à ce que vous mettez papa la moujmaï quand on a mis tes papas moujmaï c'est à dire là maintenant j'ai une formation adéquate d'une manière particulière par mon pasteur daniel calombo qui m'a orienté et qui m'a encadré dans la foi avec le docteur c'est un fou d'accord on va toujours rester dans le chapitre de l'appel des dieux apôtres au don el wanga le béni il s'habitent un peu et c'est un peu de nous énumérer en fait les nées et les différentes façons d'être appelé par dieu les différentes façons d'être appelé par dieu n'a maro bengayo mais il ya aussi un problème d'abord il ya un point des convictions personnelles n'a mis les appels à bâton dama benga au baboya baboya pourquoi parce qu'au fait ils n'ont pas voulu être fidèles à la mission que dieu leur accordé de mon accampagne à jeunesse parce que vous savez pas si et même bisous à l'époque quand on s'est converti on a donné notre vie à jésus il a dit que l'autre est au moins il est au parce qu'à l'époque d'aïsse au frère monifraie aux aux sentiers de l'anguette en frère à la problème sérieux les londes on n'y battoa commissons pas ce qu'il va comme son occupant au monde a maintenant mon tour à ce cp la parce qu'à moni pasteur a la bien à la bonne aboumé à l'époque ce n'était pas le cas à l'époque c'était sur sa frère et l'unique au bac et la synonyme il ya gotti kanyo son avis à l'époque pesa qui sont aux affaires en christ et un synonyme ya roulat à simple et a roulat à ce moi ça pas tu m'aurait été gama mais l'opinat mon apenda pasteur a metti frère ou on a pédat frère n'en est là a bêtis au balbani fashion a bêtis pantalon fashion a bêtis chaussures double cml non il y avait il y avait un problème mona frère à tonti va mijou nan zoto yosa bijou nan zoto terre ma faille bébé on a pas frère à tondi ça va bijou nan zoto mais laisse tomber non en fait moi je veux pas encourager les gens qui vont à l'extrême parce que même la pote paul quand il exhorte aux gens il nous interdit de n'est pas aller à l'extrême ça dit on doit être modéré dans tout ce que nous sommes en train de faire tu vois même dans notre façon de nous habiller même dans notre façon de faire nous devons être simple mais le problème c'est quoi dans la simplicité ça n'exclut pas d'être excellent d'accord il ya une différence entre l'excellence et la luxure la luxure c'est tout ce qui est extravagant c'est tout ce qui coûte cher c'est tout ce qui tout coûte de millions tout ce que tu veux mais l'excellence au moins dans mon tour à zama bah moi il n'a un mouquet n'est il n'a un truc dans mon il est il est simple et il était dit et dix il est simple mais il est classe il est il est bien la vie mais c'est pas le cas chez les pasteurs d'aujourd'hui ça dit non passe aujourd'hui moulinier moulinier excellence dans le but et même ou l'idée via le via luxe aux lignes luxure ma cassie non mais quand tu veux la bave contre et de la luxure égale à l'argent on ne peut pas faire la luxure au moins marre mais ça va vivre qu'au volet ça me fait rire en fait et alors voilà mille et congolais mouta comme a mis le lien d'abord en gros comme a mis le lien d'un a été parce que partout dans le monde quand on est millionnaire c'est la banque qui doit afficher que ce messieurs devenu millionnaire et là bas et à ma guerre et et au bout de mois un comité il faut déjà pas ce qu'il va biais et au comité mon an de fortune aux yeux on a c'est la banque qui doit les définir donc bref se produire qu'à l'époque ce n'était pas comme ça dans ce qui fait que t'en moutraise au bing n'a pas un zambé aux ressentir que son orientation est orienté vers le même des cieux qu'est ce qui a fait toi l'onise aux justifiés bleu aux rebours parce qu'au fait c'était aussi l'ignorance quelque part parce que au fait tu te souviens à l'époque d'arrivée ce n'est pas mon théma même s'il était étudiant il abandonne les études c'était une très mauvaise orientation de choses ça dit on pensait qu'il y ait sur ya le lobby et on devait tout arrêter mais pourtant en fait les buts de l'église c'est pas pour faire de nous des démissionnaires dans la société non ça dit nous devons avoir la vie des christ en nous mais tout en étant des responsables dans une société qui est régie par deux personnes conscientes nous devons affronter les réalités de la vie les réalités sociétales qui est liée à tous ces enjeux autres au vivant et l'eau c'est-à-dire être frère être cadre d'une entreprise être frère être entrepreneur être sœur être entrepreneuse ça dit c'est ça en fait il n'y a rien des charnels là dedans mais non le problème c'est au niveau de la gestion de ce que dieu te donne comment tu les gères comment tu te comportes par rapport à l'hypambolion dama fessio c'est tout ça le problème pasteur une petite question de curiosité est ce que tu travailles mais bien sûr d'accord on a tous nos questions n'a pas battu parce que ma pasteur est belé tu es sans ignorer que ma pasteur est belé basse à la athée ça dit pour la bando moussa n'a bando ezali et tonga église au azali co encadré azar ou kambadon pona et à sukiwana alinko salaté non mais exactement même la bible bakomis celui qui ne travaille pas ne mange pas non mais ça peut m'abéter maintenant il faut lire la bible le contexte c'est quoi quand à moins que l'église ne puisse pas être en mesure parce que dans les domaines des serviteurs de nous avons ce qu'on appelle la classe des clergés et la classe des laïcs laïcs c'est qui laïcs et c'est une personne qui est appelée par dieu mais au fait qui travaille pour dieu faisant autre faisant autre chose il peut être pasteur il est médecin il peut être pasteur il est entrepreneur il peut être pasteur il est caméraman il peut être pasteur il est présentateur journaliste mais tandis que le clergé ce sont des personnes qui sont appelées à temps plein c'est à dire lui au fait son travail c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume et l'église a pour devoir justement dépendre en charge les anges de personnes c'est biblique c'est autant la galatis chapitre 6 au verset 7 la bible démontre et si nous allons dans l'ancienne alliance on dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel maintenant le problème c'est quoi il ya que quand toi tu veux pas travailler pour que l'église te prenne en charge il faut que tu respecte le critère aux aux signes à que l'église se retrouve là dedans quand toi tu veux pas travailler pour que l'église te prenne en charge toi ta femme et tes enfants parce qu'à l'époque les clergé ne s'est marié pas les clergé n'avait pas d'enfants n'ont pas forcément aujourd'hui on va trouver un pasteur qui a dix gosses il a dix enfants il est marié mais il travaille pas voilà donc c'est l'église qui prend en charge toute la famille c'est problématique n'est qu'un souci dans le milieu congolais oui chez les nigériens un pasteur ne peut pas faire autre chose que de travailler parce que le problème c'est quoi pourquoi pensez-vous qu'un professeur d'université ou un professeur d'une école il fait quoi il enseigne comment est ce que ça devient compliqué si celui qui t'enseigne la parole de dieu doit dépendre de cet évangile d'autant plus qu'ils a biblique c'est ça le problème et moi je pense qu'ils a probablement qu'ils moutaient mamabé et puis la mauvaise foi il ya congolais parce que tu verras par exemple les congolais soit qu'une église à pasteur nigériens il s'est soumis à la discipline qu'ils trouvent là bas soit qu'une église à pasteur ivoirien il s'est soumis à la discipline qui se trouve là bas mais s'il vient seulement à l'église de son frère congolais il vous il veut lui imposer sa logique dans cette église ça ne marche pas comme ça c'est aujourd'hui je vais vous dire cites moi les noms des napôtres qui a travaillé en dehors de la porte paulée ça n'existe pas au contraire si aujourd'hui certains pasteurs comment ça ici je ne parle pas des tintins des gens qui se sont improvisés je parle des gens qui ont un appel authentique qui sert dieu de tous leurs coeurs de tous leurs âmes alors son yomoni yomoro qui n'a niveau et a que non nazan abana et que char juana par rapport à l'église et zo correspond et tu n'as pas le choix tu ne peux pas laisser tes enfants souffrir parce que ma bonne église est coca t'es non c'est à dire il ya beaucoup de choses au yonambo qu'on a vu ce comment tabou et pourtant ce sont des principes bibliques imagine ta bibliozoba c'est lui à qui l'on enseigne la parole face c'est un ordre ce n'est pas une supplication c'est une orientation qu'on est en train de donner une injonction c'est lui à qui l'on enseigne la parole face part de tout c'est bien à celui qui l'enseigne et le verset 7 qui vient on dit quoi on ne se moque pas de dieu c'est qu'un homme aura s'aimé il et moi sonnera bon et n'y qu'on le bat et puis l'apôtre paul va plus loin même bon c'est pas et moi c'est pas écrit par paul mais il va même plus un pour dire que celui qui te prêche l'évangile il prend soin de ton âme le problème c'est qu'il n'y a pas de confusion c'est pas un pasteur où il va salarer où il va diaboliser ma collègue n'a vangu où il va salarer l'évangile est un matuivisme non c'est qu'il n'y a pas de salut grâce au délai à un ministère ou en entreprise tu ne peux pas dénigrer tes frères il faut dire la vérité aux gens c'est comme il est mon frère mon frère il est là mon frère Billy c'est un pasteur mais entre temps c'est un entrepreneur il a d'abord commencé avec les ministères et Dieu lui a ouvert les portes au jour d'aujourd'hui il est entre les affaires il est entre mais moi je ne peux pas le permettre soit alors on a battu oui je ne peux pas le permettre d'abord dénigrer ma pasteur ou et bas une opportunité ou il y a une invité non mais moi tu es en train de te contredire c'est-à-dire parce qu'en parlant de l'apôtre Paul comme tu viens de le préciser l'apôtre Paul il travaillait je crois qu'il construisait des tentes si je ne me trompe pas voilà il construisait des tentes donc à l'heure où il y a des tentes il y a des tentes non je ne contredis pas c'est un choix je veux simplement qu'on comprenne et même l'apôtre Paul quand on le disait c'est un choix qu'il avait fait mais il n'avait pas que l'apôtre Paul il y avait l'apôtre Pierre il y avait l'apôtre il y avait Mathieu il y avait plusieurs d'apôtre qui n'ont jamais travaillé en dehors du ministère mais non quand un pasteur un homme de dieu ne travaille pas il vit de quoi ? il y a des fidèles, c'est ça ? mais on doit assumer c'est-à-dire le pasteur justement à vivre à un amaboune mais j'ai t'ai donné l'exemple de Galate parce qu'il n'a pas un exemple à la Bible il y a commis que celui qui ne travaille pas ne mange pas mais le ministère c'est quoi ? il y a un exemple à la Bible 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 chapitre 3 verset 10 que celui qui ne travaille pas ne mange pas un enseignant c'est un travail quand on va consulter un médecin tu sais le pasteur joue combien de rôles en étant pasteur ? il joue le rôle spirituel il joue le rôle psychologique quand quelqu'un va voir un psychiatre c'est quoi le travail du psychiatre ? déjà un, un psychiatre qui est formé à la base le premier principe est un psychologue quand il reçoit un patient il doit d'abord laisser ses patients là se défouler en lui laissant suffisamment du temps pour qu'il parle parce que ça fait partie de premier remède il y a Mouto Asa saturé par les soucis et les problèmes c'est ce que le pasteur fait c'est quoi il y a un travail ? pourquoi ? parce que ce rolobi en fonction de ma taux il y a 8 et sur base de ça maintenant comment on calcule bon roja zara bie me akabarate oya mso zara bie me ye ah normalement on dirait simbate et c'est comme ça que on paie sa opportunité dans Mouto Moro à Kola pourquoi aujourd'hui les femmes des fois ils regrettent d'avoir sorti avec un tel homme ou avec une telle personne parce que tu as vu que ce que j'ai fait comme choix n'était pas le bon et je me suis retrouvé dans la merde c'est aussi pareil n'a Mouto Asa c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui d'abord à la base en même temps qu'est-ce qu'il vient chercher à l'église pour Mouto Asa objective c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps à perdre il n'a pas de choses à en mélanger il connaît le rôle du pasteur la place du pasteur dans sa vie dans son coeur en aucun cas le pasteur peut remplacer l'homme ou le mari d'une femme d'autrui et dans la sensité donc ce que moni moi si elle se comporte il y a une faiblesse il y a une faiblesse et puis il y a un peu il y a un peu c'est comme ça que tu vas voir d'autres personnes qui soient victimes il y a un mâle et ce qu'il y a déjà parce que il y a un peu ce que je disais tout à l'heure dans notre domaine il y a un peu 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 aussi longtemps il y a un peu 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 le pasteur le pasteur c'est transformant le conseiller matrimonial je vais te donner un exemple très court excusez-moi non il n'y a pas de souci est-ce que vraiment c'est le rôle du pasteur ? Ok, je vais... Ça dit, ma pasteur, ma compétition, ma sexe, c'est ma couple. Est-ce que c'est votre rôle ? Écoutez, si tu veux me donner une humilité, je vais t'expliquer ça. Tu sais le rôle du pasteur ? Le pasteur, il est comme un père. Le problème, c'est l'ingérence dans la situation d'un couple d'autrui. Ou quand tu mets ton influence d'une manière négative. Je vais te dire une chose. La Bible a tout dit. Il n'a rien caché. C'est comme par exemple, aujourd'hui, tu verras une femme qui jeûne pendant 40 jours. Son mari n'est pas au courant qu'elle est en train de jeûner. C'est anti-biblique. Moi, ce n'est pas le temps qu'on rencontre la langue de prière. Il faut que nous vannissons au bali, parce qu'il n'est pas la zoloba. Ne vous privez pas l'un à l'autre. Privation à l'autre, c'est la privation à l'autre. Parce que le corps de la femme n'appartient plus à elle-même. Le corps de l'homme n'appartient plus à lui-même. Donc, quand on est marié, c'est-à-dire, le corps de l'autre appartient à l'autre. Le pasteur joue un rôle, c'est quelqu'un qui mérite le respect. Quand je dis le pasteur, ça dit le pasteur qui fait bien son travail. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Moi, j'ai le couple que j'ai sauvé, dont je n'ai aucune intention de sortir avec la femme de quelqu'un. Non, ça n'est ni. Pourquoi ? Parce que dans les cas où, au niveau de la famille, vous n'avez pas pu résoudre, au niveau de juridiction, des instances judiciaires, vous n'avez pas pu résoudre. Et c'est le pasteur qui va résoudre, tu le crois ? On est passé par la famille, rien n'a été résolu. Pourquoi vous minimisez le travail du pasteur ? C'est un travail noble. Vous ne pouvez pas caricaturer le travail du pasteur par des tentés aventuriers qui se passent pour des prophètes et des pasteurs. Il y a des vies qui sont sauvées par ces pasteurs-là que vous minimisez. Moi, personnellement, moi je te donne un exemple. Moi, personnellement, j'ai commencé à servir Dieu depuis jeunesse. J'ai commencé à servir Dieu depuis jeunesse, mais j'ai commencé à servir Dieu depuis jeunesse. Ah, je salue aussi Blaise Wanga, c'est aussi ton grand frère. Ah, de Blaise Wanga, bien sûr. Lui, c'est un confrère journaliste qui est résident à Bruxelles. Blaise Wanga, bien des bonnes choses à toi. Non, le problème, le problème, c'est qu'il faut redéfinir le rôle du pasteur. Tu vois, le pasteur joue le rôle des psychiatres. Parce qu'une personne qui est déprimée, il vient dans mon bureau. Ce n'est pas seulement le problème de prier pour lui. Mais est-ce que... Mais est-ce que... Est-ce que tu acceptes que le pasteur, en s'est transformant en psychiatre, il est devenu un briseur de couple ? Plusieurs pasteurs sont devenus des briseurs de couple, des briseurs de famille. Ça, c'est pour... En s'est transformant en psychiatre. Et comment les psychiatres tiennent ? Ceux qui sont docteurs. Ma brisez ma famille est belle. Non, mais pourquoi les psychiatres tiennent ? Pourquoi les psychiatres tiennent ? Pour ma tanger dans mon classe. Non, ce n'est pas les études qui définissent les sérieux d'une personne. Ma tanger dans mon classe, ma je l'ai en formation. Si mon pasteur t'as en classe, t'as en formation, t'as entre guillemets, ou soi-disant inspiration divine, je ne sais pas moi. Il y a beaucoup de psychiatres qui abusent des femmes d'autrui et des hommes d'autrui. Il y a beaucoup de médecins, gynécologues qui abusent des femmes des gens. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit détruire le travail des gynécologues. C'est sa phrase, c'est sa idée, ou si tu veux, moi je te complète. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui détruisent... Non mais il y a déjà quand une personne détruit une femme d'autrui, pour moi ce n'est pas un pasteur. C'est toi qui l'appelles pasteur. Pour moi ce n'est pas un pasteur. C'est toi qui m'a dit que je n'ai pas un pasteur qui va dans une maison de quelqu'un. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé avec une femme mariée. Oh là là, quelle honte ça ! Mais non, le mi-boy, déjà quand tu vois quelqu'un qui quitte chez lui à la maison, qui va coucher avec une femme d'autrui dans sa propre maison. Mais il a un poème d'éducation. Il a un poème d'éducation déjà, et puis deuxièmement... Peut-être qu'il a été envoûté. Non, tu relèves tellement des points très pertinents. Si tu me laisses le temps d'expliquer, ça sera une bonne chose. Parce que je ne veux pas me faire passer pour un avocat de Tintin. Parce que tu sais, tu connais bien Internet. Par exemple, tu me fais passer comme si j'ai défendu des antivaleurs. Je ne me fais pas défenseur des antivaleurs. Vas-y, je t'ai dans le ton. Moi, je veux simplement que nous soyons équilibrés, tous à équilibrés dans ma jugement de Abisso. Dans l'essence, Nîmes. Il faut déjà différencier un pasteur qui est sérieux, qui tombe dans le mal, avec un aventurier qui courtise les femmes des gens. Ça, il ne faut pas tomber dans cette ambiguïté-là. Celui qui avait dit que l'erreur est humaine, il n'avait pas classifié ni catégorisé les gens. L'être est d'abord humain, avant tout. Il y a des médecins qui tombent, il y a des prêtres qui tombent, il y a des pasteurs qui tombent. Je n'encourage pas. C'est comme tu venais de le dire tout à l'heure, qu'il n'y a pas de bon pasteur. Mais justement, le problème, c'est qu'on essaye de faire comme le Seigneur, comme Jésus. Kassanga, toute ma jeûne, je n'ai fait que servir Dieu. Si je te vois, je te fais voir le nombre de tentations en matière de femmes que j'ai échappées. C'est tout, vous avez dit, mon gars, mon pasteur. Si je te fais voir... Mon gars, mon pasteur, vous avez dit, toutes nos questions, on a sous-qu'émission, pasteur. Tu es encore jeune, tu es beau. Si je te fais maintenant voir le nombre de tentations que j'ai à échapper, je ne peux pas me taper la poitrine pour la loi qui est à parce qu'elle n'a coquille. C'est la grâce de Dieu. Je dis bien, c'est la grâce de Dieu. C'est une vie très compliquée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à cette tentation? Non, il faut se laisser entre le maître du Seigneur et puis fouiller l'impédicité. Il n'y a pas un autre remède en termes d'impédicité. La Bible dit fouiller l'impédicité. Fouiller l'impédicité. Il n'y a pas d'impédicité. de l'impédicité. Je suis le seul C'est Dieu qui connaît le juste. Et quand vous voulez faire voir que je suis le seul qui est resté dans la tâche et lui, ben, la terre est encore 7000. Oui. On a dit mon acipa d'un catholique à loba qu'on sait à boutou nayoki mongo mon lieu soin gaminanga n'arrivo n'ayoko n'ayoko y a 니 mon salon d'ambé baketana nao naïko da l'analyse de la batmano propagandes à melo makita nous allons sans tout et saïo machia l'émission avec une de vos consœurs je dis cette phrase que j'ai dit n'y aucun bon pasteur avant tu le mais quand la Bible n'est pas de l'exemplarité, il y a un pasteur qui est un pasteur qui est un pasteur. Frère, il y a un pasteur qui est un pasteur. Parce qu'en fait, il y a un pasteur irréprochable. Ça, c'est une recommandation de la Bible. Pasteur, un pasteur, un saint. Mais c'est un mensonge. C'est l'impression que vous voulez nous donner. Non, mais il y a un pasteur qui est un pasteur. Il y a un pasteur qui est un pasteur. Exact. Un pasteur, c'est comme un Jean-Baptiste. Tu présentes Jésus. L'exemplarité au Bible exigeait. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand on expose chaque chose, il faut être équilibré et dire la vérité au Bible. Tant que le Bible est un pasteur, l'exemplarité, il y a un pasteur, il y a un monde. Tu dois être exemplaire. Ok. Mais il y a un exemplarité, il y a un pasteur. Il y a un pasteur qui est un pasteur. Le pasteur qui est un pasteur est un pasteur. C'est un pasteur. Je suis étonné, je suis surprise. Et aussi je suis très contente qu'au reconnaître que le pasteur a un pasteur est un pasteur. non mais, Bible étant tout ça va être saint par rapport à la bisauté, tout ça va être saint par rapport à la rendre bisauté comme on a eu Jésus Christ ok, parce que tu ne me diras pas que non plus exemple Moro, quand Jésus parle de la femme adultère, est-ce qu'il y a de défendre un adulteur ? Jésus n'a pas défendu l'adulteur de la femme mais Jésus a contredit la méchanceté des gens qui venaient pour lapider la femme qui sont ceux qui t'ont condamné ? il n'a dit personne moi non plus, je fais quoi ? je te condamne, ma péche est recommandation va, mais ne péche plus tu me diras que tu m'as à Koufagi, il n'a plus péché ? ah, tu es mon gars, tous les jours merci, à ça, je suis mon fils parce qu'à chaque fois c'est à Koufagi à Koufagi pasteur Odo Wanga en parlant de Masumu est-ce qu'existe-t-il un grand péché un petit péché ? le plus grand péché c'est très important cette question le plus grand péché c'est de blasphémer le saint le petit péché c'est quoi ? c'est quoi le petit péché ? si ça existe ? je ne sais pas moi non, le péché reste péché mais en termes de petit péché je n'ai pas vu l'expression biblique au bas où les petits péchés mais par contre par rapport au plus grand péché c'est-à-dire que c'est l'incrédulité le fait de ne pas accepter les messages les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux d'accord donc je me laisse simplement pour conclure cette phase-là il y a de faire comprendre Nabatouke pour Nanga pasteur Oyazo salaba aventure j'ai dit bien Oyazo salaba aventure Oya vinaé pour Nanga déjà il faut lui retirer ce titre-là du pasteur pour Nanga je ne peux pas l'appeler pasteur mais on retirer le titre il y a un église 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 le patron il y a un patron il y a un église il y a un église il y a un église est-ce qu'il y a un autre retiré voilà il y a un pastorat il y a un an nous avons au bas que nous avons personnellement une perte parce qu'on ne peut pas être pasteur en étant aventuré c'est incompatible alors point on a précisé pour nous au bas que maintenant Oya Azali est un vrai pasteur exclure que cette personne n'a là il peut y arriver des erreurs tout au long de son parcours je tous c'est qu'elle est à l'écoboté vêtement la mission congolais tomber cette émane et tout la mission que à chaque fois qu'on pas d'erreur tout mon agra pas si tout le monde est qu'au bon non mais réservant mes belles mais ce qu'est rip et parce qu'il ya beaucoup passés voir ce qu'il ya tout ma maman voilà c'est bon panne à tv maquette et prison m'attala non par contre notre façon de faire ce genre de jugement il ya beaucoup d'irrégularité quand même là n'y va payer nabissot est faussée et faussée lorsque sur le plan juridique vous êtes beaucoup tenté par le diable sur le plan juridique quand même il faut reconnaître il ya ce qu'on appelle en france bon partout dans la justice universelle la présomption d'innocence une personne que vous n'avez pas jugé vous n'êtes pas censé les montrer à la télévision pourquoi tu en apoto hawa à tabacani moutou à flagrance moi si l'entend que cette personne n'est pas passé par le procès n'a pas été condamné par le juge il est présumé innocent c'est là ça n'existe pas même pour se dire on est tous à l'arrivée sur l'arrivée à la télévision à mon avis n'a pas avocaté n'a pas d'où les gars pas de l'arrivée légal parce que moutou boussambi cité moutou ba condamné nanouté comme à mon rôle à la qu'ils aient la télévision à dame oui parce que même ce mot quand il est en flagrance il ya en justice qu'on appelle présomption d'innocence donc cette personne est présumé être innocent et comme il est présumé être innocent c'est à dire à zalina réputation à zalina personnalité à zalina famille à dans la bande parce qu'on se va juger parce qu'il ya des crimes chaque infraction est justifié par l'intention pourquoi il existe des crimes passionnel il existe des crimes liés à beaucoup de raisons moi si on est arrivé par jalousie à bomi mobile naï n'a l'objet qu'on encouragé à moté pourquoi qu'on n'a été de la même manière que moutou ou yo à l'omain n'a qu'on n'a y est assommé moundou qui assommé mbelli avec au boma c'est-à-dire même sur le plan juridique il ya c'est-à-dire les sentences ne sont pas le même parce qu'on a mentionné un crime passionnel mais qu'on a l'autre qui est passionné des crimes prémédités voilà pasteur au don et louanga tu partement bien que les questions coulent dans mes vins franchement j'ai beaucoup de questions à te poser malheureusement nous sommes trahis par le temps mais j'aimerais je vais t'inviter pour une deuxième fois il ya pas et cette fois là nous nous parlerons de est ce que un pasteur peut faire la politique au métal soit un mot nous parlerons de la dîme la fameuse dîme la fameuse histoire ya dîmes c'est pas la fameuse c'est la dîme à la dîma bon d'accord il y avait dit que moumib église et mêlée m'a tombé telle selon très très prochainement non on en vitons sur cette plateau mais vite fait nous en parler de ton singer parce que j'y rappelle que tu aussi un chanteur chanteur à opé cabou et ou telle qu'on n'a pas comme ça qui est aux vocations aux autres qui appellent à zambé et ton déni au commente au commente ce chanteur déni mais à la base tout vient d'abord naturellement que c'est dieu qui donne d'abord j'allie moutons offensé de cambo à zan angoté quand il exerce vous allez voir que cette personne a téléforcé pour te remarquer peu bas chanteur chrétien mamo presque n'y a pas quand ma pasteur n'aimité souï car à cette envie là et à rejérée mabou dans l'église je sais pas trop mais on a remarqué en tout cas presque tous les chanteurs chrétiens du congo se sont transformés en pasteur bon on en parlera peut-être prochainement tu viens de sortir un single intitulé man doit trouver l'histoire où je le dis manifeste toi l'histoire trouver l'histoire trouver qui porte combien de titres qui portera juste deux titres parce qu'ils aient maxi single bon c'est vraiment en anglais ça ne se dit pas d'accord en fait c'est un terme que nous avons créé justement pour essayer de faire voir que l'on a deux titres n'a l'histoire trouver en fait tu sais ces trois ans j'ai traversé des moments très difficile très compliqué de ma vie c'est à dire si on me pose la question dans mes 43 ans que j'ai aujourd'hui si on me pose la question de savoir c'est que j'ai vécu quels sont les le moment le plus dur de ma vie ça sera ces trois ans ici ça dit pendant que les gens vivaient dans le corona moi j'ai traversé le moment le plus dur de ma vie et n'a l'out qu'ils n'amènent à ma forme et n'y on soit pour que le seigneur se manifeste dans ma vie alors au fait c'est une expression et en moins en avant quantique d'invocation ça dit j'ai cherché dieu sous toutes ses formes et en moins l'introduction des monnaies le bas il est écrit chercher l'éternet pendant qu'ils y trouvent et dieu lui-même dit venez plaidons ensemble ça n'est pas d'exciter mais surtout nous cahier parce que j'ai toujours dit il ya des difficultés que dieu permet sur notre parcours pour exciter d'ici à roule ou cahier et dans des monnaies d'abou les mots salut moins signé au monnaie mobile house intéressé à l'eau cahier bas marlène ça va tu es bien réveillé quand l'homme ne s'intéresse pas à la femme et ranabino à nerveuse n'est ce pas oui c'est comme ça mais non un peu désemparé tu ne sais plus je comprends pas cet homme il est comme si et dieu aussi dans l'amour que nous avons avec lui il aime justement que nous puissions être présent dans sa présence il ya une différence entre paraître dans la présence de dieu et demeurer dans la présence de dieu et dans cette chanson n'a-t-il exprimé le bon vouloir cette soif que j'ai de dieu où je veux vraiment qu'ils se réveillent j'ai cherché de tout mon coeur laisse toi trouver j'étais cherché de tout mon coeur laisse toi trouver et ne me laissez pas au jésus ne me laissez pas tomber si bas ça dit parce que quand nous marchons avec dieu il ya des gens qui attendent notre chute il ya des gens au bas ou l'upe n'a qu'à l'éloge pas et bêta raboué par pour la bêta tangois ce que le babo s'en est là que même serait bêti tangois en fait il ya un dieu papa la zone bas là où la dureté des hommes peut conclure d'une manière fatale c'est-à-dire l'homme qui vit dans nos coeurs compatit à la place de nous juger de la manière que les hommes peuvent nous juger c'est-à-dire n'zambassala vraiment qu'il a témoigné boulignonne vers bisso batu oh isa que quand tu es en alliance avec le seigneur tu ne peux pas laisser tes oreilles kassanga si aujourd'hui je peux m'asseoir sur ton plateau en train de parler si je te faisais voir l'histoire le miroir de tout ce que j'ai enduré dans ces trois ans franchement tu me diras tu es superman le fait de tenir on sait pas que je suis superman c'est juste que j'étais bénéficiaire d'une grâce exceptionnelle de la part du seigneur et ça c'est le résultat d'une d'une d'un temps passé dans la présence de dieu et j'ai même aimé j'ai salué maman henriette lola dans oasis il y en aille au cabille pasteur donc dieu te bénisse parce que on ressent c'est la profondeur dans cette chanson fait c'est l'âme des hauts dents qui s'exprime et je pense qu'il ya aussi quelqu'un qui vit de moments compliqués je t'invite à suivre cette chanson ça va vraiment à trouver les clips l'équipe est déjà disponible et on le retrouve dans quelle plateforme c'est à dire on le retrouve dans ma chaîne d'abord pour le moment ma chaîne youtube au don et louanga tv j'ai demandé à toutes les personnes qui me suivent de pouvoir s'abonner à au don et louanga tv c'est à dire c'est simple comme on joue mon nom et puis pour ce qui concerne le son de ma musique elle est dans toutes les plateformes des téléchargements c'est à dire tu veux suivre cette musique en dehors d'internet tout ça tu peux les tu peux te les procurer dans sur disert sur spotify sur toutes les plateformes de vente en ligne et je crois que si vous streamez ça pourra vous faire beaucoup de bien parce que ça bénit des vies rien que hier c'est sorti mais je reçois déjà autant des témoignages d'accord et j'espère que ce single cette chanson va édifier le peuple de dieu bien sûr à travers le message que tu as transmis dans cette chanson en tout cas passeur au don et louanga tu pas tellement bien que j'ai pas envie de laisser partir mais je suis bien obligé à il ya patrick massy dit déjà alors on va devoir se dire au revoir malheureusement un petit message au peuple de dieu un court message s'il te plaît au peuple de dieu qui t'a suivi durant cette émission j'ai dit merci à toutes personnes qui ont accordé crédit à cette émission parce que vous n'étiez pas obligé de nous suivre jusqu'à la fin mais vous nous avez suivi alors j'aimerais simplement dire que le bon pasteur s'appelle jésus on essaye tous de faire comme le pasteur comme dit la bible je crois que vous parlez français mieux que moi dans les mots comme nous essayons de faire alors n'abandonnez pas le bon pasteur pour vous pourquoi parce que il est jésus mais entre temps prier pour le pasteur ici je parle des pasteurs qui sont vrais pas des éteintaines des aventuriers et puis d'un moment il y a l'eau pour une pasteur aventure et je n'ai même pas besoin y'aura mis ce qu'on retient à l'entend qu'on m'a été dans contre son employé d'être qui n'ont pas ce temps t'aider il existe de pasteur tintin naïf c'est déjà qu'ils pourront amoureux d'aventurer je ne peux pas l'appeler pasteur n'a pas tenté parce qu'elle n'avait mais pasteur à cause à 20 il était incompatible fait à cause aventurité c'est à dire je ne me fais pas avocat du diable moi je vais simplement que vous puissiez comprendre que il ya le pasteur qui font bien leur travail qui ont besoin de votre soutien dans tous les domaines de leur vie et ces pasteurs mérite votre attention mérite votre respect parce qu'ils font un travail énorme merci beaucoup pasteur odon et louanga tu as oublié de saluer ton confrère pasteur qui t'a accompagné sur ce plat oui j'ai salué mon frère le pasteur billy machumba qui m'a accompagné cet homme de dieu entrepreneur en même temps qui sert dieu dans la sphère que je lui a donné c'est quelqu'un de bien pour moi c'est une famille pour moi il est en trafic du sud europe kinshasa j'ai salué mes poteaux messieurs le maire zoé bishop chikina sans oublier l'administrateur manassé mais le fruit de mes entrailles je vous aime de tout mon coeur et j'ai salué tous mes enfants de centre chrétien chilo ainsi que tous les internautes justement de oracle et de minuit une toute dernière question l'adresse de ton église est ce qu'on peut voir l'adresse de ton église oui pour l'instant on a eu un problème des salles depuis trois semaines on est à la recherche d'une nouvelle salle oui très bientôt on va reprendre en présentiel donc toutes ces personnes qui aimeraient bien nous contacter ils peuvent avoir nos coordonnées sur toutes les plateformes que j'ai donné d'accord ok merci beaucoup pasteur rodon c'est fait pour nous un grand plaisir de te recevoir sur ce plateau merci également à très simbe lenga pro merci à elengia congo tv qui ne cesse de relayer cette émission pour votre plaisir mesdames et messieurs merci à patrick massy dit acteur ya film merci à t 10 à l'iboui 10 en boca numéro 10 à change à rater à pola raté mais juwana n'est pas bien à ce qu'on a n'étiquera pola qui n'étiquera pola qui t 10 10 10 en boca un grand merci à toi en tout cas vous voulez passer dans cette émission et bien c'est simple notre numéro est affiché là sur le bas de votre écran n'hésitez pas à appeler nous vous êtes pasteur vous êtes musicien vous êtes entrepreneur vous êtes sportif vous êtes politique vous êtes journaliste vous êtes commerçante vous êtes entrepreneur comme notre frère billy qui est entrepreneur vous êtes tout ce que vous êtes en tout cas n'hésitez pas à appeler nous salissons les mots les commissions aux émissions au et à barabatou ni on s'opinat domaine ni on se y'a barandé roulou bata rosa na plateau à bim sarah mayeleo rosa n'a moutou pour ce maman et l'été roya n'a ôté pour simba touche dont numéro la bisezana beng abisso et nous nous excusez moi pardon nous 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 ferons le plaisir de vous recevoir dans cette émission bobo sanaté bo sa bonnet et belé belé na elengia elengia congo tv au aza kouré les émissions au partenaires n'a bisso elengia congo tv encore un grand merci bon s'abonner na page facebook n'a bisso marlène cassanga journaliste parce que qu'on n'a peut retrouver l'information sous ma vidéo sous sous il ya l'eau l'est n'a l'olée comme n'est un bâti moscènes en tout cas l'on en boire en tout et je vous aime bien et au revoir prenez soin de vous car chaque jour est une vie ciao